La fournée du mardi, c'est une vidéoscopie et parfois une vidéo d'actualité. La vidéoscopie, c'est ce média où, de manière décontextualisée, je réagis à un élément vidéo que vous me soumettez sur les réseaux sociaux et asociaux. La vidéo d'actualité, en revanche, c'est quand je me pourris le week-end précédent à mettre en perspective, à contextualiser, à chiffrer, bref, à faire le tour d'un sujet d'actualité pour vous livrer le fond de ma pensée. Cette semaine, c'est le drame, enfin le drame, c'est l'affaire d'État McKinsey, juste avant de commencer. Bon alors le 7 avril, vous le savez, c'est un jour important pour moi. Et à deux titres, pas seulement parce que j'y suis né, mais également parce que c'est le jour de la disparition de quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi lors de la première vague de ce qu'on appellera désormais historiquement la pandémie. Voilà, donc à l'occasion des deux ans de sa disparition, je partagerai avec les nouveaux abonnés VIP du mois d'avril des enseignements de ce monsieur qui m'ont été précieux et lui permettent aujourd'hui de faire ce que je fais. Voilà, c'est gratuit, c'est en bonus, c'est exclusif, c'est un cadeau, mais c'est réservé aux nouveaux VIP du mois d'avril. Lien et informations à l'écran et en description. Quel est le point commun entre l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la réforme de la formation professionnelle et la gestion de la crise sanitaire ? Eh bien, ce sont toutes des entreprises, des créations, des gestions McKinsey. Oui, McKinsey, dont quelqu'un, dont je vais maintenant vous faire deviner l'identité, disait « Les consultants McKinsey sont convaincus qu'ils font partie des êtres humains les plus intelligents, ils sont en réalité les plus arrogants et les plus irresponsables. Qui a tenu ces propos ? Quels médias ? Quelles personnes ? Quel organisme ? Sont-ce des méfiants, des discordants, voire des dissidents, voire des complotistes ? Non, tout simplement, c'est le journal The Economist. Voilà. Alors, quand à la fois The Economist et le Sénat sont d'accord pour reconnaître qu'il y a quelques apories du côté du recours au cabinet de conseil, eh bien, ça fait des gros titres des journaux, de Twitter, des réseaux sociaux, des asociaux. Et c'est justement sur ces réseaux que vous me demandez de m'exprimer sur les sujets qui font l'actualité. Alors, vous m'avez fait suer ce week-end avec les archives de McKinsey. Ça m'est remonté, là. J'ai eu le gigot du dimanche qui m'est remonté dans l'œsophage. J'ai failli le dégobiller. C'est violent. Il y a du lourd. Il y a du reflux gastrique. Il y a du reflux acide. Alors, quelques chiffres pour commencer. Parti A, des chiffres, mais pas que. Bon, alors, il faut se garder du réflexe de l'acrimonie. Et il faut, même vis-à-vis d'entités pour lesquelles on ressent une forme de dégoût, il faut tenter de garder raison, probité et honnêteté. Alors, décontextualisé, tous les montants ne sont pas si fous. On évoque 11 millions d'euros pour les factures McKinsey adressées au ministère de la Santé depuis la crise de mars 2020. Dans l'absolu, à l'échelle du budget d'un ministère de grande ampleur, ça n'est pas non plus démesuré. On évoque 445 millions d'euros en 2021 pour l'ensemble des ministères. Alors, dans l'absolu, encore une fois, ce n'est pas la valeur absolue qui est inquiétante, c'est la multiplication par 3 en 3 ans, puisque le même chiffre ne se montait qu'à 152 millions en 2018. Et sur ces 445 millions, McKinsey ne représenterait déclaratif gouvernement, car les vraies sources, on le verra, sont très difficiles à trouver, que 5% de la dépense en conseil de l'État. Sachant qu'il y a trois types de conseils, que McKinsey n'est principalement que dans le conseil en strates. Il y a trois niveaux de conseils, on va dire de la noblesse oblige, de l'aristocratie à la plèbe. Il y a tout en haut le conseil en stratégie, et tout en bas le conseil en opérationnel, ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre. Alors moi, j'ai fait que j'étais consultant, j'étais au milieu, j'étais en organisation. Alors le conseil en strat, en stratégie, ça préconise des choix déterminants pour l'avenir, ça connaît ses business case par cœur, ça prétend avoir une vision exhaustive du marché, de ses enjeux, des technologies, et également de la démographie. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, la crème de la crème du banquier, du sociologue, réunis en un seul corps, en une seule tête. Ils ne sont presque jamais au contact du terrain, mais ce n'est pas ce qu'on leur demande. Alors juste en dessous, on a des ex-moi, donc on a ceux qui pilotent les équipes du terrain, ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage, essaie de mettre en place ce qu'on appelle des process, donc des façons de fonctionner ensemble un peu plus performantes. Et comme le disait un de mes meilleurs clients, car dans le conseil, nous n'avons pas de patron, mais dans les faits, c'est tout comme nous lui sommes subordonnés, mais nous avons des clients, et bien ils disaient, bon en gros, votre mission à vous, c'est surveiller, contrôler et punir. Et bien alors, qui surveille-t-on, qui contrôle-t-on, et qui punit-on à coups de tableau Excel ? Et bien on punit en dessous les pauvres maîtrises d'œuvre, donc ils paramètrent les outils informatiques, ils font du développement commercial, parfois même ils recrutent, ils reportent. Alors quand ils reportent, ça ne veut pas dire qu'ils renvoient au calendrier grec, non. Ça veut dire qu'ils reportent à l'anglaise, c'est-à-dire qu'en fait, ils attestent de ce qu'ils ont fait ou pas fait à des organismes de pilotage qui se trouvent au-dessus d'eux et qui les chapotent. Voilà, c'est ça qu'on appelle la reportée dans le milieu, où ils contrôlent la gestion, où ils font de l'audit. Alors je disais, McKinsey, ça n'est que 5% du budget conseil du gouvernement, mais quand ce n'est pas McKinsey, ce n'est pas forcément beaucoup mieux. On ne citera qu'un exemple, les 289 000 euros alloués au cabinet Sémaphore en 2021, cabinet français si je ne m'abuse, pour distribuer du courrier. Voilà, tout simplement mettre dans des enveloppes et lécher. Donc on imagine que les langues des consultants et surtout des consultantes du cabinet Sémaphore devaient avoir un certain prix ou trêve de plaisanterie. On se souvient simplement qu'il y a eu un problème quand le gouvernement est passé par un prestat privé, en l'occurrence Adrexo, au lieu de la Poste. Adrexo était un prestat normalement de prospectus et de documents publicitaires. Le gouvernement a décidé que c'était une bonne idée de leur confier les professions de foi des candidats. Alors en 2021, c'est pas, oui, les municipales. Et en fait, dans certains départements, je vous laisse deviner lesquels, eh bien, on va dire que les salariés du groupe Adrexo, donc les petits jeunes en scooter et en vélo électrique, eh bien, ont préféré transporter des pizzas à Domino's Pizza que des professions de foi. Donc ils ont foutu toutes les professions de foi des candidats dans un conteneur ou directement dans les égouts. On avait, je crois, à l'époque, retrouvé quelques témoignages de colis et de plis qui bouchaient les égouts pour, en fait, transporter du Uber Eats ou du Domino's Pizza. C'était plus lucratif. Donc, en gros, 289 000 euros, c'est la commission qu'a perçue le cabinet Sémaphore pour expliquer à l'État qu'il valait mieux passer par la poste, qui était imparfaite et incomplète, mais au moins qui ne perdait pas 90% des professions de foi, mais qui n'en perdait que 10%. Et ce que je vous dis là, la source, ce n'est pas français de souche ni je ne sais quels médias jugés d'extrême droite. C'est tout simplement le rapport du Sénat d'il y a quelques jours, de mars 2022. Alors, moi, je veux un certain nombre de problèmes au cas McKinsey, mais pas forcément les mêmes que vous et pas forcément dans le même ordre. Encore une fois, je prends le risque de le dire et de tenir un propos iconoclaste dans le milieu. Le montant brut de la prestation ne m'effraie pas tant que ça. D'abord, ce n'est pas parce qu'un cabinet est payé 1 000, 1 500 ou 2 000 euros par jour que c'est ce que touche le consultant. Je le sais, j'étais consultant, je coûtais à la journée, à la fin, quelque chose comme 1 000 euros par jour. J'imagine, il faudrait confirmer. Et je n'en touchais que 3 000 par mois net. Je tiens à dédouaner les consultants de l'idée d'un enrichissement particulièrement rapide. Il y a beaucoup plus rapide pour s'enrichir que d'être consultant de base. On peut, par exemple, prendre des rétro-commissions dans la vente d'appareils industriels quand on est banquier chez Rothschild, par exemple. Mais enfin, bon, je dis ça, je ne dis rien. Donc, disais-je, ce ne sont pas les montants bruts des commissions qui m'inquiètent tant que ça. C'est les choses suivantes. Premier problème, première chose d'inquiétude, L'État ne sait pas exactement combien il dépense en Conseil depuis 15 ans. Et oui, les montants, même ceux évoqués par nos ministres et ministres délégués au public et à la transformation, le duo de choc désormais, alors ce n'est pas Laurel et Hardy, ce n'est pas Eccle et Jekyll, c'est Montchalin et Dussopt, Eh bien, les montants, en fait, ne sont pas des simples additions de factures réelles, ce sont des estimations externes, estimations appuyées sur la FEACO, la Fédération Européenne des Associations de Conseil et d'Organisation. Et alors, mis devant ces impérits-ci, l'État a des excuses toutes faites. Donc d'abord, on ne peut pas savoir parce que ça n'est pas centralisé, il y a trop de ministères. Oui, mais alors, si ce n'est pas centralisé, c'est qu'il y a trop de ministères. S'il y a trop de ministères, qui a décidé d'en faire autant ? C'est quand même vous. Bon, donc à un moment, si on n'a pas, quelque part, quelqu'un qui sait faire une addition à 16 chiffres, s'il y a 16 ministères, c'est peut-être une compétence à internaliser. Deuxièmement, on n'a que les chiffres de 44 agences. Une agence, par exemple, c'est Pôle emploi, la Caisse des dépôts et consignations, ce genre de choses-là, sur 500 existantes. Bon, là, j'ai envie de dire, qui nomme-t-on à la tête de ces agences ? Peut-être faudrait-il nommer des gens qui savent faire une addition, une division, une multiplication, une règle de trois ? Ça pourrait aider. Et troisième argument d'autorité, les logiciels auraient changé en 2018. Donc moi, à ce titre, j'ai envie de m'adresser à l'administration fiscale quand elle me recontrôlera une prochaine fois, car contrairement à McKinsey, moi, je suis contrôlé. Eh bien, je dirais, c'est marrant, tout ce qui précède l'année 2022, 2023, je l'ai perdu parce que j'ai changé le logiciel et, en fait, j'étais incapable de sauvegarder mes données ou d'imprimer ou d'avoir un classeur ou de recruter quelqu'un qui me fasse une archive. Voilà. Et puis, nous verrons comment mon argument sera reçu par mon inspecteur. Alors, en parlant d'imposition et en parlant de contrôles fiscaux, j'ai classé les arguments, en fait, qui m'agacent, dans le cas de McKinsey, par ordre d'agacement croissant. Le second qui m'agace énormément, c'est qu'il semblerait, d'après des sources encore une fois bien informées, que McKinsey se soit acquitté. Alors, d'après certaines sources, de 0 euro d'impôt sur les sociétés en France au cours des dizaines d'années et d'après des sources un peu moins optimistes, de 175, j'ai lu, 175 dollars d'impôt sur les sociétés en 10 ans. Alors, moi, c'est marrant parce que l'impôt sur les sociétés, je le connais bien, j'en connais les montants, j'en connais les modalités, je le paye depuis la création de ma boîte en 2007, mes boîtes, plutôt, devrais-je dire, et j'en paye bien plus que 175 par jour. Donc, je suis quand même surpris que McKinsey parvienne à la prouesse d'en payer aussi peu. Alors, à ce titre-là, comme les roueries lucrativo-fiscales m'échappent, eh bien, comme d'habitude, quand un cas nous échappe, on appelle à un professionnel. C'est le moment où je sors de ma poche. Il faut avoir le bras suffisamment long pour trouver les gens, mais pas trop long pour pouvoir quand même le rentrer dans sa poche. Je sors mon petit téléphone. Oui, allô ? Antoine, bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour. Tu es avocat spécialiste en droit des entreprises, notamment en droit fiscal. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, avec une expertise principale en droit fiscal, tout à fait. D'accord. Alors, tu entres donc dans la grande séquence d'intervenants de luxe que nous avons eue sur la chaîne. Rappelle-toi, il y a quelques mois, je traitais de l'affaire d'emprisonnement d'un youtubeur pour des propos diffamants et des menaces. Nous avions appelé un de tes confrères spécialistes en droit de la presse et notamment en diffamation. Quelques mois plus tard ou auparavant, je ne sais plus, nous traitions des fréquentations libertines de Gérald Darmanin. J'avais donc appelé ma copine escorte Lou. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de presse et peut-être pas d'escorting, enfin, sauf si tu me caches quelque chose que j'ignore à ton sujet. Il s'agit de, non pas d'évasion fiscale, car comme tu le sais, elle n'existe pas, mais d'optimisation fiscale dans le cadre d'un dossier que nous traitons sur la chaîne qui est le dossier McKinsey. Alors, évidemment, tous les propos qu'on pourra tenir, évidemment, ne reflètent absolument rien des actions de ce cabinet. Tout serait une coïncidence, tout serait fortuit. Et d'ailleurs, on ne le connaît même pas, on va l'appeler autrement. On va dire que je monte un cabinet de conseil qui s'appelle McKinkey, qui n'a rien à voir avec un autre. Et on va dire que j'ai envie d'intervenir dans plein de pays du monde, notamment la France, tout en payant le moins d'impôts possible. Comment dois-je faire ? D'accord. Alors, c'est vrai que je ne connais pas bien l'affaire de McKinkey. J'ai bien vu passer dans la presse quelques gros titres sur le fait qu'apparemment, il ne paierait pas d'impôts sur les sociétés en France. Oui, mais moi, rien à voir, toute ressemblance entre McKinkey et McKinsey serait purement fortuite, on le rappelle. Ah oui, c'est génial, c'est génial. Mais concernant McKinkey, admettons que si je n'avais pas envie de payer d'impôts en France, en fait, l'impôt sur les sociétés en France, il est composé de deux éléments. Le premier, c'est le taux de l'impôt, qui historiquement était de 33,17%, et qui a été abaissé à 25%. Mais la deuxième composante, c'est l'assiette, c'est-à-dire la base imposable. C'est sur quoi on va appliquer le taux. Et le meilleur moyen pour ne pas payer d'impôts sur les sociétés, c'est de ne pas avoir de bénéfices, tout simplement. Donc, pour prendre un petit exemple, admettons que moi, société McKinkey, je réalise une prestation de service, un conseil, que je vais facturer 100 euros. Pour réaliser ces 100 euros, j'aurai par exemple 50 euros déjà de masse salariale entre charges sociales, charges patronales, et les salaires... Mettons 147, qui est ma mensualité minimum d'abonnement à l'offre VIP. Comme ça, tu me permets en plus de faire d'une pierre deux coups. Donc, le 100, on va dire 147 pour la forme, ce qui me permet de rappeler aux gens qui veulent passer du côté sérieux des choses, qu'à part faire le clown sur YouTube, j'ai également une offre payante. Alors, mettons 147, ce qui, en soi, n'est pas cher pour un conseil de qualité. Donc, sur ces 147, pardon, on a 50 euros de masse salariale, admettons. On a 10 euros de loyer, 10 euros d'amortissement pour les frais informatiques, matériel informatique, par exemple. Et puis, on va rajouter encore 10 euros de frais divers, l'abonnement à l'électricité, les bouteilles d'eau, les capsules de café. Ce qui nous fait un total de charges de 80 euros sur un chiffre d'affaires de 147 euros. Moins, parce que je l'ai compté TTC, donc ça doit faire 130 et quelques hors-taxe. Oui, je calcule hors-taxe pour plus de facilité. Alors, attendez, 147, ça nous fait 122, 122,5 euros. Donc, si j'ai 80 euros de charges sur 122,5 euros, j'ai 42 de bénéfices. Voilà, 42,5 de bénéfices. On l'a vu, pour simplifier le taux de l'impôt sur les sociétés en France, si on ne prend pas en compte le taux réduit, est de 25%. Le taux réduit est de 25%. Le taux de l'art, 25, ça nous fait 10 euros, 1,62 d'impôt sur les sociétés. Ça, c'est la situation franco-française, puisqu'on a des charges nécessaires pour réaliser notre activité. Si, en tant que, dans une situation franco-française, si on veut réduire ce bénéfice, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire ce que font à peu près tous les entrepreneurs, mais dans une certaine mesure, et bien sûr, dans le respect de la légalité, c'est peut-être passer certaines charges supplémentaires, comme un restaurant, des frais de voyage, de billets de train, ce genre de choses. Mais au final, ça va être à la marge. Oui, tout le monde fait ça, mais bien sûr, pas nous, ni toi, ni moi. Non, non, mais bien sûr, c'est toujours des charges justifiées, bien évidemment. C'est, on invite le client au restaurant, on se déplace pour aller le voir. Voilà, ça, c'est la situation franco-française. Admettons que McKinkey est une société, pourquoi pas, établie dans un pays comme les États-Unis. Voilà, par exemple. Par exemple, dans un État, le Delaware, par exemple. Par exemple. Où il fait bon vivre. Où il fait bon vivre, la météo est clémente. Et que j'exerce dans le monde entier à travers des filiales locales. Ces filiales locales vont avoir ses propres salariés, ses propres locaux et sa propre clientèle. Avec peut-être des noms d'enseignes différents. Ça peut être MacCoco, MacKeket, MacKiki, selon les pays. Ça dépend des pays. Peut-être MacCoco en France, je ne sais pas. Donc, cette filiale, admettons MacCoco, va aussi réaliser une prestation de service au même titre que l'exemple que nous avons eu avec 147 euros. Sauf qu'en charge supplémentaire, par exemple, ce qui pourrait se passer, c'est que la société mère aux États-Unis dise, c'est pas toi, filiale, qui va acheter les ordinateurs, c'est moi qui vais les acheter. Et je vais te les revendre. Et je vais te les revendre. Sauf que je vais les acheter 10 euros et je vais te les revendre 12. Alors que la société française aurait très bien pu les acheter 10 euros auprès du même fournisseur. Premier point. Donc, c'est un moyen de réduire la base imposable en France puisque la société française va se verser, va payer 12 euros de facture au lieu de 10. Donc, il y a 2 euros qui repartent aux États-Unis dans un État pour lequel le taux de l'impôt sur les sociétés est plutôt proche des 0%. Alors, après, on peut voir d'autres exemples. Là, c'est pour l'exemple de l'ordinateur. On pourrait même envisager d'autres choses sur ce genre de prestations qui sont des prestations immatérielles. C'est-à-dire que je suis en société de conseil. Je vends des prestations à des clients français. Mais moi, pour réaliser ma prestation, j'ai le droit de solliciter le grettière ou même ma maison mère pour m'aider sur telle ou telle mission. Ce qui veut dire que la maison mère va me facturer pour la prestation qu'elle va me fournir. Et je vais donc lui reverser le montant correspondant à ce qu'elle va me facturer. Avec des prestations immatérielles, c'est très compliqué de pouvoir justifier, de pouvoir démontrer que la prestation a été bien réalisée aux États-Unis et facturée en France. Enfin, ça serait compliqué pour l'administration fiscale justement de dire que ça n'a pas été réalisé aux États-Unis et de dire que c'était réalisé en France et que cette facture est fictive. Voilà un autre exemple de transférer du bénéfice français à l'étranger. Et on a un autre exemple aussi, par exemple, c'est que McInkey a une certaine valeur, en tout cas, c'est une marque et pour avoir le droit, pour que Macoco ait le droit d'utiliser la marque McInkey, elle va reverser des relevances au titre de cette marque. Genre 50, par exemple. Genre 50, ce qui pourrait nous permettre d'être en déficit. C'est-à-dire qu'on dépasse les 147 initiaux, enfin pardon, les 122,5 initiaux en taxe, on pourrait être à 130, ce qui nous crée un déficit. Alors normalement, pour contrer tout ça, on a les pays membres de l'OCDE qui sont mis d'accord pour mettre en place ce système des prix de transfert. C'est-à-dire qu'on va chercher à déterminer quelle est la juste rémunération par exemple de la marque. Là, on vient de dire 50, c'est un chiffre totalement arbitraire. Mais on va chercher à comprendre quelle est, dans une valeur, dans une situation économique de marché classique entre personnes tiers, combien cette marque vaudrait ou combien les 2 euros sur l'ordinateur, combien serait la marge de 2 euros sur l'ordinateur. Et les prix de transfert, justement, ça va être comparé avec des sociétés différentes, on va prendre l'exemple de l'ordinateur, ce sera plus simple. Je m'appelle la FNAC, mon objet est d'acheter et de revendre des ordinateurs. Sur les ordinateurs, je les achète 10 euros, et bien je les revends 10,50 euros. Donc on voit que la marge est de 50 centimes. On va aller voir ces discounts. Ces discounts, on voit que la marge est de 45 centimes. Et ça va nous permettre d'établir des comparables et une moyenne et on va appliquer ces comparables et cette moyenne, normalement, à la même rémunération intra-groupe entre la société mère aux Etats-Unis et la société fille en France. D'accord, donc ça c'est pour l'achat et la revente de matériel, mais en revanche... Ça serait pareil pour les brevets, les marques... Ah, également pour l'utilisation de la marque McKinkey. Mais le problème, c'est justement, comment est-ce qu'on peut comparer une marque McKinkey avec une autre marque ? On ne peut pas. C'est-à-dire que chaque entreprise et chaque business est différent. C'est compliqué de comparer. Sur les ordinateurs, ça peut être assez simple parce qu'on a les mêmes fournisseurs. Mais on ne peut pas comparer le business de la FNAC avec le business de ses discounts. Au même titre, on ne peut pas comparer l'activité de Dell et l'activité d'Apple qui sont pourtant deux fabricants d'ordinateurs mais qui n'ont pas les mêmes stratégies. Et de la même façon qu'on ne peut pas comparer McKinkey à McKinkey, bien entendu. Oui, parce que ce n'est pas du tout la même envergure de business et McKinkey étant d'une renommée bien plus importante que l'autre société. Oui, voilà, c'est ça. Donc toute consonance ou toute assonance n'aurait rien à voir. Donc on n'est pas en train de dire que c'est ce que fait McKinkey pour échapper à l'impôt sur les sociétés en France. On dit simplement que c'est une des options possibles qui s'offrent à une société de la même envergure, bien sûr, mais on n'accuse personne. C'est une des variables d'ajustement pour venir réduire, on appelle ça nettoyer le résultat imposable français. D'accord. On va nettoyer avec des charges supplémentaires qui idéalement remontent à l'étranger. Ça, c'est la façon courante que accessible, on va dire, à n'importe qui bénéficie d'un conseil avisé en matière de fiscalité international. Oui, alors attention à la condition de tenir cette politique de prix de transfert, une documentation qui est assez exhaustive, mais encore une fois, c'est une des limites de cette politique de prix de transfert, c'est qu'on pourra toujours justifier que deux entreprises, quand bien même elles réalisent les mêmes activités, ne sont pas comparables et que dès lors, on a des marges d'ajustement qui peuvent aller à la hausse ou à la baisse en faveur, bien évidemment, de la filiale ou de la société mère qui bénéficient d'un taux d'imposition peut-être un peu moins élevé. D'accord. Donc ça, c'est l'option légale. Je n'ai pas dit éthique, j'ai dit légale. Est-ce qu'il y a une option pour les plus aventuriers, les plus roués ou est-ce que tu as déjà observé des pratiques encore plus vicieuses ? J'ai pu en observer, oui. Maintenant, de là à les évoquer, ça me semble un peu compliqué. Néanmoins, c'est vrai que ce système du prix de transfert, c'est la base, enfin, c'est mis en place par toutes les entreprises. C'est le cas d'Amazon. Si vous achetez sur Amazon, vous achetez auprès d'entreprises luxembourgeoises qui vont ensuite reverser à la société française qui gère les stocks, les salariés pour les livraisons et pour les commandes, le coût réel de l'exploitation du bâtiment et des salariés plus une petite marge. C'est cette marge-là qu'on va chercher à déterminer avec les prix de transfert. Mais quand vous vous appelez Amazon, est-ce que vous avez une société sur laquelle vous pouvez vous comparer en face pour déterminer cette marge ? Moi, je n'en connais pas d'autres. C'est là où on a cette petite variable, justement. D'accord. Donc, ce que tu nous dis, c'est que c'est une pratique relativement répandue et universelle et qu'à ce titre, tu es surpris qu'on se surprenne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'étonnement à avoir qu'un cabinet international recourt à cette pratique et que le Sénat s'en émeuve en mars 2022. Oui, mais de toute façon, c'est la base. Si je ne fais pas de bénéfice, je ne paie pas d'impôts. Maintenant, il faut comprendre comment est-ce qu'on arrive à un déficit. Pour une société de consulting, être en déficit, structurel depuis des années, ça me semble un peu compliqué, mais c'est réalisable. Et à ce titre, ça pourrait, je dis bien en conditionnel, ça pourrait expliquer la déclaration d'un dirigeant qui, convoqué devant une assemblée, explique payer l'IS. Le paradoxe pourrait se trouver ici. C'est-à-dire, oui, je le paie quand il y en a, mais par contre, pas de bol, depuis 10 ans, il n'y en a pas. Oui, parce que je ne fais que respecter la loi. J'ai un bénéfice, je paye de l'IS, j'ai un déficit, je n'en paye pas. Et puis, même si l'année suivante, j'ai un bénéfice, je pourrai imputer mon déficit sur mon bénéfice. Oui, puis pas de bol, ça fait 15 ans mais après, il y a des conditions respectées. Voilà un peu le... Voilà l'esprit de la règle. Voilà. Eh bien... Nos amis américains sont très très forts avec ça et maîtrisent ces règles à merveille à tel point que quand des sociétés américaines réalisent des bénéfices en dehors du territoire américain et qu'ils veulent remonter ces bénéfices aux États-Unis, normalement, cette remontée de bénéfices est imposable, mais il arrive qu'une fois tous les 15 ans, un président américain fasse en sorte que tous les bénéfices qui remontent pendant deux mois ne sont pas imposés aux États-Unis. Voilà. Ça, c'est notamment Joseph Stiglitz qui en parle dans son livre Le prix de l'inégalité. Merci, Maître Antoine, pour vos précisions. Ne serait-ce que pour avoir eu, pour avoir pris la peine d'aller chercher l'info chez des gens qualifiés, je pense que ça mérite, cher petit primate, que vous remerciez la vidéo d'un pouce. Je passe à la suite du cas McKinsey. Non sans t'avoir, encore une fois, chaleureusement remercié et en te souhaitant bonnes aventures dans le monde de la fiscalité des entreprises et puis on ne sait jamais, un jour, tu auras peut-être comme client, alors McKinsey, j'en doute, mais peut-être McKinkey ou Maccoco ? Ah, Maccoco, je suis prenair. Allez, merci Antoine, à bientôt. Alors, le problème suivant, après le 1, on ne sait pas combien on paye et 2, on ne sait pas combien ils payent d'impôts, le problème suivant, le 1 et un bis, donc le deuxième, c'est que moi, je vois un paradoxe dans l'opération de communication de mon chalin du sceau. c'est le retrait pusillanime de 15%. C'est-à-dire que si j'estime avoir raison dans une politique, je remets une pièce dans la tirelire. C'est-à-dire que je justifie le recours à des indépendants et j'exprime aux journalistes et à quiconque veut m'entendre que non seulement ça sera pareil l'année suivante, mais voire un peu plus. Non, c'est je n'admets pas mes torts, je réaffirme la nécessité de recourir à des compétences du privé, pourquoi pas, mais tout en enlevant un petit 15% à la dernière minute. Bon, moi, j'ai un problème qui s'appelle le principe de non-contradiction. Vous me connaissez, ça me fait bugger systématiquement. J'aime pas quand on me dit une chose et son contraire. Et donc typiquement, moi, je souhaite nommer un médecin à la santé. Vous voyez, des gens qui ont cette légitimité-là. Et en même temps, je ne vais pas nommer quelqu'un à une fonction parce qu'il a telle ou telle profession. J'aime pas quand on me dit je le fais et je le fais pas. J'aime pas quand on me dit une opération s'est bien passée et mal passée. J'aime pas parce que ça enfreint dans un coin de ma tête ce qu'on appelle la logique de non-contradiction, le principe aristotélicien de non-contradiction. En l'occurrence, traité métaphysique d'Aristote, il est impossible qu'un même attribut appartienne et en même temps n'appartienne pas en même temps en même temps appartienne et n'appartienne pas à une même chose. Voilà, c'est pas possible. Et moi, à chaque fois qu'on me le dit, Amélie et Dussault, je me sens pris pour un con. Alors bon, c'est pas comme si vous perdiez mon vote parce qu'en toute franchise, je ne vous dirai pas pour qui je vote en 2022, mais en tout cas, pas pour le parti incarné par Amélie de Montchalin et Olivier Dussault. Mais quand même, même si je ne vote pas pour vous, vous devez un minimum de respect à mon intelligence, à ma science et à mon entendement. Et là, vous ne me l'octroyez pas. Alors le troisième problème, c'est que certains cabinets de conseil sont surreprésentés par rapport aux autres. On a l'impression que les projets leur tombent dans le bec, ça tombe plus facilement dans leur escarcelle que dans celles d'autres cabinets, alors qui ne sont peut-être pas parfaits. On l'a vu avec Sémaphore, plus haut, 300 000 balles pour recommander de passer par la poste pour envoyer un courrier. Bon, moi, je leur faisais moins cher. Mais bon, essayons de comprendre comment légalement, puisqu'on devrait recourir à des appels d'offres, il est possible de constater cette surreprésentation de McKinsey. Bon, alors il y a quatre voies possibles en fait pour lancer la commande publique en France. Trois qui s'appellent des accords et une qui s'appelle des appels d'offres. L'appel d'offres, c'est ministère par ministère. On a un besoin, on le formalise dans un document qu'on appelle justement, pléonasme, l'appel d'offres. On donne un délai de réponse raisonnable pour que des entreprises viennent consulter cet appel d'offres. On imagine que désormais, ça se fait en ligne sur une plateforme que j'ignore, peu importe. Et à l'issue de ce délai, les entreprises soumettent des projets par écrit. Il y a un premier récrémage. Celles qui passent le crible au tamis, au travers du tamis de ce premier récrémage, viennent présenter leur projet à l'oral. Et puis à la fin, on retient le meilleur rapport prestation-coût, j'imagine. Mais, ça n'est pas la seule façon dont l'État français choisit ses partenaires. Il y a aussi les accords-cadres de trois types. Donc, un accord-cadre via la DITP, la direction ISO interne, j'imagine, de la transformation publique. Il y a les accords-cadres via la direction des achats, il y a les accords-cadres via l'union des groupements publics et, on l'a dit, les fameux appels d'offres. Et les appels d'offres, au final, tutto sommato, comme on dit en italien, ne représentent que 15% finalement des missions de conseil. 85% s'en dispensent en passant par les bons de commande des accords-cadres. En gros, ça veut dire au titre des accords passés ex-ante, donc une année précédente, eh bien, je me dispense d'appels d'offres en préjugeant que le meilleur cabinet alloué à cette mission sera un tel. Voilà, et j'ai le droit. Et ça, c'est 85%. Alors, évidemment, dans ces conditions-là, on imagine que quand il y a collusion de parcours entre des ex de la commission, je ne sais pas, par exemple, de la commission Atali de 2007, avec des ministres, des directeurs de cabinet, des ministres délégués et des consultants de McKinsey, voire des directeurs généraux, eh bien, évidemment, le bon de commande permet d'être à peu près certain que ce soit bien ce cabinet qui soit nommé et pas un autre. Bon, alors, moi, qu'est-ce que j'ai à dire là-dedans si c'est légal ? Pas grand-chose. Moi, j'explique comment ça marche. Encore une fois, vous me demandez via les hashtags, par les réseaux sociaux, de m'exprimer sur des sujets. J'essaie de ne pas leur rentrer dans l'art de front. Je mets en perspective, je mets dans le contexte. Après, ma voix au vote de la semaine prochaine ne comptera, enfin, de la semaine prochaine ou au vote qui sera déjà advenu. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'y mette à plusieurs si on veut casser cette dynamique. Tout seul, je ne pourrais rien. Moi, je ne peux qu'expliquer avec le maigre talent que la nature m'a donné qui est un talent didactique, pédagogique, d'explication. Il paraît que j'explique relativement clairement. Après, au-delà de ça, chacun sa merde. Alors, le quatrième problème, c'est qu'une fois dans les murs, comme on dit, une fois sur les lieux, tout est fait pour indifférencier la production d'un cabinet de conseil avec celle du gouvernement. C'est-à-dire que les logos sont les mêmes. Ils utilisent, les consultants, la charte graphique officielle. Ils utilisent les adresses e-mail ministérielles, donc adgouv.fr, adsanté.fr. Ils apposent le tampon du gouvernement, le nom de leur cabinet, ils ne sont pas obligés de le mentionner, encore moins le nom du ou des consultants qui étaient sur le dossier. Donc, au final, quand vous tombez sur un guide, par exemple, comme le guide de la transformation numérique, le guide de l'économie de gaz russe ou le guide du télétravail, eh bien, il est tamponné, il a la postille du gouvernement, mais vous n'avez plus aucun moyen fiable de savoir s'il émane du cabinet d'un ministre, d'un haut fonctionnaire ou d'un cabinet anglo-saxon, américain, ou c'est un duplicata d'un autre pays, c'est le contraire de ce qu'on appelle la traçabilité. Cinquième problème, la récurrence des critiques sur les livrables. Encore une fois, les propos que je vais tenir peuvent sembler à la limite de la diffamation, mais je m'en préserve puisqu'ils n'émanent non pas d'une énième source obscure, plus ou moins anticonformiste ou de l'opposition ou encore moins complotiste. Ils émanent de la direction la fameuse DITP et ils émanent également de la Cour des Comptes du 23 avril 2018. Donc on peut difficilement leur tenir grief d'opposition stérile systématique. Compréhension, disent-ils au sujet des livrables McKinsey, ouvrez les guillemets, compréhension limitée du sujet. Absence de rigueur sur le fond comme sur la forme. Valeur ajoutée nulle, voire contre-productive, manque de rigueur, absence de pilotage par le manager, nombre livrable d'une qualité irrecevable, manque de culture juridique, manque de culture du secteur public. Les productions des consultants sont rarement à la hauteur, nombre de missions utilisent essentiellement des données internes, se contentent de copier des informations connues ou reprennent des notes ou des conclusions existantes. Bon, moi, j'ai envie de dire qu'à la lumière de témoignages clients pareils, justement, les prochains clients auraient beau jeu de se méfier. Moi, si vous lisiez sur mes formations payantes des témoignages de la sorte, je vous comprendrai et je vous assure que ces formations, je les referai ou je m'entourerai différemment, enfin, j'aurai honte, je ne vous les présenterai même pas. Mais toute honte but, eh bien, McKinsey continue à présenter non seulement des témoignages clients aussi mitigés, dirons-nous, mais également un CV, un passé long comme un bras d'enfant. Je veux dire, là, c'est même plus le cabinet du passé, c'est le cabinet du passif, référence à la fameuse pique de Mitterrand à Giscard entre deux tours au 5 mai 81. Vous ne voulez pas parler du passé, je le comprends bien naturellement, et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a sept ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Eh bien, si McKinsey, ce n'est pas le cabinet du passif, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, tout ce que je vais dire est retrouvable, encore une fois, via tous les médias mainstream de Le Point à l'Express en passant par Wikipédia, Enron, 2001, États-Unis, créé par un ancien consultant McKinsey, a recruté McKinsey pour une vingtaine de projets en interne, et finit inculpé de pratiques comptables douteuses, de trading de matières premières, d'une des plus graves fraudes de l'histoire industrielle des États-Unis. Enfin, si c'était que ça, à la limite, on pourrait plaider à l'erreur de parcours ou à la conjonction de malchance. Boeing en Inde, en 2006, McKinsey aurait recommandé à Boeing de corrompre des fonctionnaires indiens afin d'exploiter une mine de titane. Crise financière de 2007-2008, McKinsey aurait... Je ne sais pas pourquoi je dis aurait, j'ai tellement l'habitude des précautions oratoires que là, je pourrais presque m'en dispenser, il n'y a pas lieu d'en mettre. Ce sont des condamnations ou des faits reconnus à l'international. Pour lesquels ils ont même souvent payé des amendes. Continuons au conditionnel pour la forme. Aurait encouragé des banques à spéculer sur les crédits immobiliers des clients, à augmenter les montants de leurs dettes dans leur bilan afin d'exploiter l'effet de levier, exposant ainsi ces banques au risque, banques qui seront solvées par le recours à l'augmentation de la dette évidemment publique et donc la vôtre et la mienne. Dans une logique d'hélicoptère-monnaie évidemment, nous payons aujourd'hui le coût qui s'appelle l'inflation délirante. 2012, délit d'initié, l'ex-directeur général de McKinsey et un certain Rajat Gupta est reconnu. Donc là, il ne s'agit pas d'allégation de la presse. Il est reconnu, coupable et condamné à deux ans de prison dans le plus gros procès financier depuis l'affaire Madoff. Arabie Saoudite 2015, des dissidents emprisonnés. McKinsey aurait signalé au gouvernement trois personnalités dissidentes à la politique d'austérité. Le gouvernement mettait en place à l'époque pour pallier la hausse du baril de pétrole. J'espère que McKinsey n'aura pas l'idée de me décerner ou de mettre ma tête à prix en France comme dissident. Je les encourage à regarder. D'ailleurs, il y a bien pire que moi. Moi, je lis Wikipédia si vous voulez. Donc, bon, je n'ai pas encore assez de fuck you money pour aller débattre en procès avec McKinsey. Quand je l'aurai, on en reparlera. Pour l'instant, courageux, mais pas téméraire, je me contente de résumer des faits de notoriété publique. McKinsey disait, j'aurais signalé au gouvernement trois personnalités dissidentes, dont un simple internaute postant sous pseudo. Bon, depuis, on n'a plus de nouvelles ni de lui ni de ses frères. Pour ceux qui suivent la Formule 1 et qui suivent également les rumeurs du paddock, je les renvoie aux rumeurs circulantes au sujet du dernier Grand Prix d'Arabie Saoudite où les écuries et pilotes qui ne voulaient pas courir dans un pays en guerre où un missile de drone a explosé à moins de 10 km du circuit ont été menacés tout simplement d'être emprisonnés et de ne plus pouvoir quitter le pays. C'est ce qui explique selon moi la contre-performance et la dépression saisonnière de Lewis Hamilton dans ce Grand Prix. Enfin, dites-en commentaire si vous suivez ce sport ce que vous en pensez mais pour moi c'est une explication tout à fait plausible. Fin de la parenthèse Formule 1. Valéant Pharmaceuticals au Canada, McKinsey impliqué dans le scandale de leur effondrement en bourse sur les 6 cadres sub 50% étaient McKinsey ou ex-employés McKinsey, corruption en Afrique du Sud, McKinsey impliqué dans un scandale de blanchiment d'argent sale, les Ouïghours en Chine. Alors, les Ouïghours votent un dossier que je maîtrise encore peu, il faut que je m'y penche. Je sais néanmoins qu'en 2018, ils n'ont eu aucun scrupule. McKinsey a organisé la fête du siècle. Je cite des participants à côté d'un camp d'internement du gouvernement chinois où plusieurs milliers de Ouïghours sont encore détenus qui sont encore détenus sans motifs. Plus près de chez nous, en Belgique, fin 2021, l'ex-DG de McKinsey Belgique, un certain Jacques Buguin, est inculpé pour, alors, les classiques, je vous fais comme ça un petit package, un petit pot pourri, association de malfaiteurs, abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, et comme si ça ne suffisait pas, dans un autre dossier, toujours en Belgique, McKinsey a versé plus de 7 millions d'euros pour éviter une action en justice avec la société Nettis au titre des erreurs qu'ils auraient commises dans le travail fourni pour eux. Alors, vous allez me dire, bon, on n'est pas encore arrivé au cœur de la guerre, au nerf de la guerre, la santé, la santé, la santé, la santé, mais si je l'ai gardé pour la fin, c'est parce que ça pique, ça pique sévère. Ils ont, je suis navré de le constater, ils ont du sang sur les mains, McKinsey, c'est quand même grave. Enfin, le scandale des opioïdes en 2020, ils ont encouragé les fabricants de drogues antidouleurs, notamment Purdue Pharma, à favoriser les dosages les plus élevés car les plus lucratifs, au mépris du risque addictif. On estime, non pas à 5, non pas à 500, même pas à 5 000, on estime à 500 000. 500 000 américains sont morts d'une consommation excessive d'opioïdes encouragée par la communication McKinsey. McKinsey a versé 573 millions de dollars à une quinzaine d'États américains pour y éviter des procès. Elle était auparavant déjà connue, cette entreprise de conseil de l'Illinois, de Chicago, pour avoir systématiquement poussé ses clients de Big Pharma à augmenter le prix de médicaments qui étaient déjà amortis depuis longtemps. Et puis, pour ce qui est des drogues légales, ils ne sont pas en reste puisqu'ils ont été à l'origine de plusieurs projets d'ingénierie, marketing et social dans le but d'encourager les gens à fumer et de contourner les lois anti-tabac. 85, 90, 99, 2000, 2001, Philip Morris, British, American Tobacco et Japan Tobacco se sont octroyés leurs services avec profit. Je rappelle que le tabac, sur ces derniers mois et sur la dernière année, je pense à mettre à l'écart la première vague assez violente de la pandémie. Sinon, je crois que le tabac tue plus que toutes les vagues successives de l'effroyable pandémie. Juste pour mettre les choses en perspective. Alors, qui et à quel moment le cheval de Troie de l'Illinois, sa rime, s'est-il infiltré dans notre gouvernement ? Quand a-t-il poussé, quand a-t-il fait de la place sur les bureaux poussiéreux de nos hauts fonctionnaires pour s'y substituer ? Eh bien, il faut remercier Nico, le petit Nicolas Sarkozy, dit l'américain. Rapport de la Cour des comptes de 2014, vous allez me dire en 2014, Sarkozy n'était déjà plus aux affaires, mais Hollande n'était là que depuis quelques mois. Le rapport portait sur le quinquennat précédent. Eh bien, encore une fois, je cite la Cour des comptes. Donc, je cite des gens à qui on ne peut pas faire forcément le reproche d'être... Qu'est-ce qu'on me reproche parfois ? Quand je pique un petit peu trop, on me dit « Oh, il est aigri » ou « il est jaloux ». Je ne sais pas si la Cour des comptes est jalouse. En tout cas, la Cour des comptes a dit que malgré leur caractère stratégique, et ça, je cite 2014, bien d'accord, les dépenses de conseils extérieurs ne font pas assez l'objet d'un suivi, que leur estimation est délicate, qu'elles peuvent entraîner la perte de certaines compétences internes à l'État, qu'elles servent parfois de caution technique aux décisions de l'administration avec comme conséquence une dilution de la responsabilité des décideurs, que souvent, ça ne fait que pallier la rigidité qui s'attache au recrutement d'agents contractuels. Et je remercie à ce titre la Cour des comptes d'avoir constaté quelque chose que j'avais moi-même. Vous savez, à un moment, quand on fait du conseil comme moi à 26, 27 ans, et quand on se rend compte que l'on coûte, même si on ne le prend pas dans la poche, mais on coûte journalièrement 5, 6 ou 10 fois plus qu'un interne à une société, il y a forcément un moment où la question va se poser. Pourquoi me financez-vous, financez-vous la structure qui ensuite me place ici, alors que vous avez des internes qui font la même chose pour 5, 6, 7, 10 fois moins cher ? C'est une question de flexibilité. Un consultant, sa mission peut s'arrêter du jour au lendemain. Un contrat de chercheur ou un CDI ou un contrat de haut fonctionnaire, vous le coltinez à vie. Donc c'est le pendant, c'est la réponse capitaliste à une surprotection, à une surrigidité, à un droit du travail parfois trop encadrant. on peut en même temps voir les deux versants d'une même face et d'une même politique. Donc je suis ravi de lire 10 ans après l'avoir compris, enfin l'avoir deviné seul puisque c'était évident, le même constat dans le rapport de la Cour des Comptes. Les bons de commande, la Cour des Comptes est arrivée à la même conclusion que moi sur le recours trop fréquent au marché des bons de commande et donc pas assez fréquent au marché des appels d'offres, concluant que ça présentait un risque de dérive budgétaire, que les chartes juridiques omniprésentes sur tous les sites des cabinets de conseil n'ont en fait aucune vocation à l'obligation, n'ont pas de véritable force juridique, elles ne les contraignent à rien et que les conflits d'intérêts n'étaient pas déclarés alors qu'ils devraient systématiquement l'être. Je vous réfère en parlant de conflits d'intérêts au discours de certains médecins, chercheurs et directeurs d'instituts sur leurs confrères de plateau dans le cadre de l'effroyable pandémie. Et pour conclure, le rapport de la Cour des comptes signalait également que la rotation rapide de l'encadrement associé à l'absence d'outils de capitalisation, l'outil de capitalisation c'est simplement qu'est-ce qu'on fait d'un rapport de consultant à part le laisser sur un disque dur ? Qu'est-ce qu'on fait quand le disque dur est remplacé par le service informatique ? Qu'est-ce qu'on fait quand le fichier est hébergé quelque part sur un serveur dont on perd les codes ? Eh bien, tout simplement, la mission de conseil à 200, 300, 400, 500, 1000 euros, 1 million d'euros, 3 millions d'euros, eh bien, en général, elle disparaît avec le disque dur. Et comme les consultants sont remplacés, eh bien, l'État perd la mémoire, comme disait Victor Hugo, on ne dort plus sire, n'est-ce pas ? Tant l'État marche au gouffre et avance à grands pas, si je me souviens bien de mes cours de théâtre. Et bref, donc, McKinsey, eh bien, remercions-les maintenant, collectivement, dans les commentaires de la vidéo, par les pouces, par les partages que vous voudrez bien faire à mon travail de synthèse. Remercions-les d'avoir géré avec talent, avec probité et avec efficacité notre campagne de vaccination et surtout d'avoir rappelé au gouvernement qui, rappelez-vous bien, rappelez-vous bien, en février 2020, recommandez de minimiser la crise, la peur, la panique et l'hystérie collective. Rappelez-vous bien des injonctions à vivre, à aller au théâtre, à aller au restaurant, à voter, eh bien, remercions McKinsey d'avoir pris les commandes à la tête de l'agence de ministère de la santé et du trio, du duo de choc Adresse Buzyn-Olivier Véran et de leur avoir rappelé que, évidemment, l'épidémie est terrible, l'épidémie décime les familles, l'épidémie décime les rues. D'ailleurs, on se garde beaucoup mieux depuis tellement il y a moins de gens dans les rues et remercions-les également d'avoir fait dépasser la population française qui n'était qu'à 15% seulement d'accord pour se faire vacciner en décembre 2020, source France Info, encore une fois, on peut difficilement les accuser de quoi que ce soit, à 66% de première injection trois mois plus tard. sans McKinsey, ni vous, ni moi ne serions peut-être encore là. t'aime, parce que ça soit